Musique Bonjour, bienvenue sur les loisirs d'Orachel. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce petit modèle de ballon dirigeable. J'ai reçu des nouvelles attaches mousquetons. C'est le modèle petit chat et je trouve que c'est très sympathique. On accroche comme ça, ça permet d'accrocher ce petit ballon. Donc pour faire ce modèle, il va vous falloir la grille que vous allez pouvoir télécharger sur mon blog. Ce sont 41 perles, du fil, une aiguille et des perles amas mini. Alors là, vous allez pouvoir prendre les couleurs que vous souhaitez. Moi, j'ai fait vert, bleu, jaune, rouge, jaune, bleu, vert, rouge. Et là, je vais prendre des perles un peu plus lumineuses. Je prends d'orange, bleu, jaune, vert. J'ai reçu des nouvelles couleurs là, qui sont sympathiques. Un petit peu fluo. Je trouve ça, voilà, ça va être un peu plus lumineux. Voilà. Donc, nous allons démarrer. Je vais vous réexpliquer. Là, vous voyez par contre que ce modèle, il va être réalisé en deux fois. Vous allez d'abord faire le ballon et après la nacelle. D'accord ? Et le tout va s'accrocher. Je vous montre. Voilà. S'accrocher. Voilà. Vous voyez comme ça. Donc, le modèle, en soi, il n'est pas compliqué. Là, vous allez démarrer là à l'échelle de départ. Vous allez avoir des diminutions, une diminution. Après, vous aurez une augmentation début de rang, une augmentation fin de rang. Voilà. Tout est toujours pareil. Là, quand vous allez redescendre, hop, c'est que des diminutions. Pour la nacelle, ça va être pareil. Échelle de départ, diminution, augmentation début de rang, augmentation fin de rang. Voilà. Donc, je vous remonte le pas à pas pour l'échelle de départ. Je vais vous montrer diminution et après, augmentation début de rang, augmentation fin de rang. Voilà. Et là, il faudra accrocher une petite perle pour, si vous souhaitez, le monter en porte-clés. Si vous souhaitez en faire un magnète ou une petite broche aussi, ça peut être sympathique. Ou des boucles d'oreilles. Pour les boucles d'oreilles, il faudra quand même une petite perle. Mais si vous souhaitez en faire un magnète ou une broche, on ne mettra pas la petite perle. La petite perle, en fait, elle sert juste à la fin, comme vous voyez, à rajouter un petit anneau. Voilà. Voilà. Donc, eh bien, on se retrouve pour le début de l'échelle de départ. Alors, c'est parti pour l'échelle de départ. L'échelle de départ, on prend deux perles. On va laisser un petit peu quand même, là. Voilà. On repasse dans la perle numéro 1. Alors, si vous débutez en tissage de perles, ne prenez pas trop long de fil. pour éviter les nœuds. D'accord ? On revient dans la perle d'à côté. Voilà. Après, bleu. En fait, il faut bien suivre les couleurs. Là, on va aller comme ça et on va revenir comme ça. Alors, troisième perle, on va aller en face. Donc, comme je vous disais, ce n'est pas un modèle très compliqué, mais il faut quand même maîtriser la technique. Hop. On revient dans la perle d'à côté. En fait, vous faites des petites allées et venues. Là, ça consolide et on est prêt à repartir. D'accord ? Ensuite, deux jaunes. Donc, une jaune en face. On va faire toute l'échelle ensemble. Et puis après, comme ça, je vous montrerai la diminution. Donc, on revient dans la bleu. Et on passe dans la jaune. En plus, là, pour commencer, comme il y a des couleurs, C'est assez facile. En face. On revient dans la bleu. On repasse dans la jaune. Et on est prêt à continuer. Maintenant, une rouge. On revient dans la jaune d'à côté. On repasse dans la jaune. Et hop. On repasse dans la rouge. On repasse dans la rouge. On repasse dans la jaune. On repasse dans la rouge. Hop. Dans la jaune. Hop. Dans la jaune. En face. On regarde que nos perles se mettent bien. S'alignent bien. C'est ce qui est important. Dans vos sachets de perles, il faut faire attention que les perles soient bien de même taille. Parce que des fois, ça arrive. Parce que, vraiment, là, c'est tout petit. Alors, il faut vraiment qu'elles soient de même taille. Sinon, il faut les enlever. Parce que ça ne fera pas joli. Ça n'arrive pas souvent, mais ça peut arriver. Donc, voilà. Et les deux dernières vertes. J'aime bien ces petites perles transparentes, un peu fluo. Voilà. Et la dernière verte. Donc, la onzième perle. En fait, le principe est le même sur toute l'échelle de départ. Voilà. Et on arrive à la dernière perle. Alors, la dernière perle. Personnellement, je reviens en arrière. Je fais toujours ça pour redémarrer le deuxième rang. Voilà. Donc, voilà. Petite échelle de départ. Donc, le deuxième rang. Donc, on va considérer qu'on est allé comme ça. D'accord ? Donc, on va revenir comme ça. Alors, début de rang. Que ce soit diminution ou augmentation. On prend toujours deux perles. Donc, là, les deux vertes. Je vous explique comment lire un schéma. On se rend compte que la deuxième perle doit se trouver entre la perle 2 et la perle 3 du rang précédent. Donc, 1, 2, 3. Donc, entre la verte et la bleue. Donc, voilà. On va piquer ici. D'accord ? On pique. On tire son fil. On installe bien les petites perles. On repasse dans cette perle-là. Voilà. On revient dans la perle 1. D'accord ? Et on repart dans cette perle-là. Et on tire bien. Voilà. de façon à ce que les perles se mettent bien droites. Ensuite, une bleue. Alors, je vous montre sur une perle 2. Donc, on continue. Par contre, on ne prend qu'une perle. Et on va aller dans le petit pont d'ici. Voilà. Et on revient dans la perle. On tire bien tout. D'accord ? Ensuite, une jaune. Je vous montre sur cette perle-là. Là. On va ici. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc, vous continuez comme ça. Jusqu'au bout du rang. En faisant attention aux couleurs. Et on se retrouve ici. Pour que je vous montre une augmentation début de rang. Le deuxième rang est terminé. On est ici. On va repartir comme ça. Là, on a une augmentation début de rang. Alors, augmentation début de rang de perle. On relit notre schéma. La perle 2 doit se trouver entre la 1 et la 2 du rang précédent. Alors, entre la 1 et la 2, ça va faire ici. Alors, pardon. J'ai oublié de vous dire que quand vous arrivez ici, vous refaites une allée et venue. Parce que sinon, ça ne va pas être pratique et ça ne va pas être assez solide. Voilà. J'ai oublié de vous dire ça. J'ai oublié de vous dire ça. J'ai oublié de vous dire ça. Quand vous avez une augmentation début de rang, il faut toujours consolider le dernier tour. Alors, on a dit vert bleu. Donc, entre la 1 et la 2. Donc, ça fait ici. Voilà. Alors, j'ai perdu mon fil. Donc, voilà, vous avez fait comme ça. Et là, vous refaites le même principe. En fait, c'est pour ça que je vous explique bien comment lire un schéma. Et en fait, après, il n'y aura aucune difficulté une fois qu'on a bien appris à lire son schéma. Donc là, eh bien, vous continuez. Donc, vert bleu, donc 2 jaunes. Suivez bien vos couleurs. Une, deux. Après, une rouge. On va finir le rang ensemble. Alors, on va faire du bleu. Hop. Un bleu. Deux verts. Un bleu. Deux verts. Et... Une... Deux verts. alors augmentation fin de rang on est là donc là vous voyez que la dernière perle au final elle doit se trouver au même niveau que cette perle-ci pardon d'accord donc pour ce faire on va repasser on va la mettre sous le même pont que la verte voilà tiens bien et voilà voilà donc on est arrivé là maintenant diminution, diminution, diminution quand vous allez être ici on va refaire un je vous montre un on se retrouvera quand on aura fini ce rang là et je vous montrerai comment faire une diminution de perles donc je vous laisse continuer on se retourne à l'avant dernier rang voilà donc on est là ici pour pouvoir continuer il faut que votre fil ressorte là comme vous êtes là pour que votre fil ressorte au bon endroit vous revenez dans le vert vous passez dessous et vous repartez comme ça voilà et là vous êtes au bon endroit donc donc de verte et là on va aller là entre la verte et la bleue du rang précédent en fait il suffit de bien lire son schéma donc voilà d'accord donc je vous laisse continuer alors je vous explique sur le schéma donc vous allez continuer vous allez être ici donc vous allez aller mettre une perle mais dans l'autre sens vous voyez donc vous serez là vous revenez dans cette perle là puis vous mettez votre perle dans l'autre sens voilà après vous redescendez si vous voulez mettre un petit anneau après une fois que vous avez mis ça vous allez retraverser tout votre ouvrage à travers les perles vous allez vous retrouver ici d'un côté ou de l'autre et donc vous allez faire des diminutions c'est que des diminutions donc je vous laisse continuer et on va se retrouver à la fin donc vous faites votre votre ballon voilà vous avez fait votre ballon ensuite vous faites le petit le petit comment la petite nacelle et je vous réexplique je vais vous reprendre quand on va avoir fini le ballon je vais vous réexpliquer pour la nacelle ça va être plus simple donc je vous laisse continuer et on se retrouve à la fin une fois que votre ballon est terminé voilà donc la partie ballon est terminée maintenant la partie nacelle donc moi je l'ai faite je l'ai déjà faite donc vous vous faites la partie nacelle si vous ne l'avez pas faite donc voilà donc ça va donner ça il faudra garder du fil en fait vous allez commencer là vous allez faire ça vous allez faire ça et vous allez vous arranger pour ressortir dans cette perle là c'est bien vous montrer hop alors on est comme ça on est dans le bon sens là on est comme ça donc vous arrangez pour ressortir dans cette perle là d'accord alors je vous montre pour accrocher la nacelle alors il va vous falloir des perles marron alors là on a besoin de 4 perles marron en fait c'est relativement simple donc hop vous prenez 2 perles je mettais des perles comme alors donc là vous êtes sortis dans la perle seulement il va falloir passer sous là de façon à accrocher entre la 2 et la 3 voilà vous essayez de repasser comme ça voilà en fait vous sortez entre la perle 2 et la perle 3 vous prenez vos perles en fait il faut être 2 voilà d'accord et après vous venez accrocher alors on la met comme ça donc on est comme ça et vous allez venir accrocher ici on est ça ça peut être plus simple vous allez plus voir je pense voilà en fait donc ça ça nous embête un peu voilà en fait vous mettez à plat ça va peut-être être plus simple voilà en fait vous venez accrocher votre votre nacelle à votre montgolfière à votre ballon voilà d'accord donc après vous repassez dans vos perles vous faites voilà là donc vous repassez plusieurs fois vous descendez vous remontez voilà vous faites et vous faites pareil de l'autre côté de façon à ce que ça tienne bien voilà je pense que comme ça vous voyez mieux voilà qu'après vous faites pareil de l'autre côté voilà donc le ballon dirigeable est terminé donc une mesure je vous donne juste 4,5 alors en fonction de ce que vous mettrez comme attache là par exemple ça fait 9 voilà il y a des des attaches de porte-clés plus ou moins plus ou moins longue voilà donc ça va vous faire un joli petit modèle de porte-clés donc si c'est j'espère que ce tuto vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être informé de toutes les nouvelles vidéos que je vais publier et d'activer le petit pouce bleu et la petite cloche d'abonnement voilà donc je vous dis à bientôt et bonne création de porte-clés Sous-titrage ST' 501 ...